mes amis il y a eu une nouvelle vlog bien sûr un liké et voilà c'est une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les news de chez farming simulator aujourd'hui ah désolé gars il y a un petit problème hop on connaît ce news sur farming donc il y aura le compteur d'abonnés je suis désolé aujourd'hui on va regarder l'amélioration dans farming 7h22 avec farming 7h22 vous bénéficiez de la performance et de graphique un fils amélioré grâce à la dernière version de notre propre moteur du jeu donc le moteur géant neuf comprend la direct x12 ça c'est vraiment bien d'ailleurs parce que c'est vrai que je crois que mon pc je crois que l'autre il n'y a pas de 12 je crois qu'il est en si j'ai pas de conneries je crois le mappage de d'oclus par a par la salle et bien plus encore l'ingénieur lui ciel en chef de thomas brunner explique l'énumération que vous que vous pouvez attendre avec impatience regarder ses présentations ci dessous c'est un peu de la chambre la fancom j'étais un peu trompé mais c'est une affaire comme ça donc il ya beaucoup d'informations d'ailleurs c'est la dernière journée de non vidéo news à part si c'est des vidéos news ça va être arrivé demain où ta famille s'arrive dans ce soir je vais pas faire une de base qui est déjà montée on n'a plus qu'à traiter donc on va regarder la vidéo d'ailleurs il y a une marque qui était montrée il y a eu une marque je pense plutôt qu'on va vous la montrer la marque voilà c'est cette marque là qui va arriver dans le jeu c'est est-ce qu'on peut vraiment tourner on le sait voir on va pas le savoir non c'est le brunin ou je sais pas quoi c'est noël marque qui va arriver sur faveur 2019 je vais vous présenter ça d'ailleurs en fait c'est vraiment beau donc c'est vraiment c'est le brunner marque qui va arriver ça c'est voilà c'est une petite chose que je voulais vous montrer qui était pas forcément portée de la news mais je voulais vous montrer quand même voilà pour conduire notre propre moteur en termes de simple nous avons besoin de notre moteur du jeu pour faire faire exactement ce que nous avons besoin qu'il fasse afin que vous puisse cultiver sur des champs virtuels alors que d'autres moteurs de jeu sont applicables à plusieurs jeux d'un genre comme les jeux de tir ou de course et peuvent offrir certaines choses aux fonctionnalités le nôtre n'inclut actuellement pas le mode notre moteur d'ion construit en interne à beaucoup d'autres exigences aucun autre moteur du jeu peut offrir hors de la boîte ok c'est une bonne chose moi je suis vraiment clair sur la caméra deux secondes je vais vraiment vous baisser je pense que donc voilà on croit vraiment hop je vous baisse la caméra donc ouais ok on va aller à la suite un moteur n'est tout simplement pas un interchangeable interchangeable sans justement de majeur pour utiliser un autre moteur pour formisateur nécessaire une énorme qualité une énorme quantité de personnalisation et en fin du compte nous aurions nécessairement ce que nous utilisons déjà notre propre moteur personnalisé non c'est leur moteur qu'a formisateur de plus ce n'est qu'avec notre propre solution que pour nous offrir l'étendue de la la modabilité par exemple si vous voulez en savoir plus à ce sujet Thomas l'explique plus en profondeur dans sa vente ci dessous ok donc là on n'a encore pas un moment de texte on n'en est qu'à là on a encore tout ça à lire donc je crois que le niveau va être assez long donc voilà à quelques essais de formes pouvez-vous vous atteindre avec le DirectX 12 pour la version PC de Final Fantasy 22 vous pouvez éviter davantage de DirectX 12 de la version précédente de Final Fantasy 22 en utilisant DirectX 12 OpenGL par rapport à Dix 11 le dernier Dix 12 donne au développeur plus de contrôle à sa façon dont leur jeu interagit avec le CPU et le GPU alors moi sur mon PC ça consomme le CPU pas OBS donc voilà cela signifie que moteur G9 peut générer directement les ressources et les étangs afin que nous puissons les contrôler et les gérer plus efficacement par conséquent nous avons moins de surcharge de pilote et plus de ressources GPU gratuit pour d'autres tâches ok ça c'est une bonne chose aussi on n'a encore pas fini cette vidéo c'est qu'il y a 5 minutes diffusion en contenu de textures en plus de cela nous avons ajouté textures qu'est-ce qu'il y a encore ? désolé en plus de cela nous avons ajouté des textures de streaming au moteur G9 avec cela nous cherchons dynamiquement des versions de résolution supérieure ou inférieure de textures en fonction ce qui est réellement visible à l'écran cela nous permet de mettre encore plus d'objets dans le monde et de réduire les emplacements utilisés par les véhicules puisque nous avons plus de besoin de nous assurer que nous pouvons charger de toutes les textures de tous les véhicules en outre le temps de charge chargement sont réduits car moins de données de texture doit être chargé au début ça c'est ok au moins on gagne vraiment du temps ça c'est une très bonne chose comme ça et une action de l'occlusion une action de l'occlusion et une autre technique de optimisation importante donc c'est pour optimiser cela nous permet de créer des mondes encore plus détaillés occlusion de cooling empêche alors il y a des mots je ne connais pas empêche enseignement le moteur d'effectuer un rendu coûteux donc ouais d'argent pour les objets complètement cachés par exemple les boîtes les boîtes cachées derrière une grange ne sont pas rendu tant que vous avez que vous les avez pas vu il faut qu'améliorer les performances en négociant des ressources c'est vraiment bien à réduire les hard facts de rendu indésirable tels que les bords décliqués ou les reflets spéculaires je ne connais même pas les mots si on tient long à l'aide des informations d'image précédent le moteur G9 use un agorip d'anti-hulling temporel de haute qualité donc ça que oui par défaut mais également être désactivé pour des raisons de performance si vous n'avez pas les résultats ok ce truc là que je ne connais pas donc je pourrais dire que c'est de la doube ou pas dans le jeu précédent nous avons activé la MSAA par défaut en tant que solution anti-hulling par rapport à MSAA et TAA est plus rapide et conduit généralement à des meilleurs résultats donc la MSAA améliore uniquement la qualité des arêtes géométriques mais la TAA réduit également d'autres artefacts tels que les sentiments et des reflets spéculaires ok ma page de l'occlusion paraxale donc l'occlusion paraxale rendra le terrain et d'autres surfaces du jeu plus détaillées et dynamiques si la fonction est activée dans les paramètres ok le résultat semble très réaliste et ajouté du confédeur au surface du jeu comme les pistes et des pneus sur le terrain par exemple des tranches dans le sol donc ça on peut faire des tranches dans le sol ça c'est le menu de fin enfin il faut finir attend attend j'en ai tout comme les pistes de pneus oui j'étais là comme les pistes de pneus sur le terrain par exemple des tranches nous avons avons couvert cela dans un autre article on savoir plus sur le catoragryph en plus c'est quoi ça ah c'est ça ça on avait fait une vidéo l'autre fois alors en plus c'est dans la playlist de Fabricator 22 news dans la playlist n'hésitez pas il y a une playlist d'ailleurs sur ma chaîne youtube il y aura un lien dans l'article c'est pour ça pourquoi il n'y aura que la lecture donc je pense que c'est pas très je pense que ça c'est un peu rien je mettrai quand même le lien mais il y a dans ma chaîne il y a une playlist et je pense qu'il doit être en premier Fabricator 22 news et c'est tout là qu'il y a les playlists voilà et là il y a toutes les news donc voilà la news que je vous ai montré vous pouvez la voir dans la vidéo qui a du doublé similité quelque mais voilà vous l'avez ok donc c'était le mapa d'occlusion paraxial je crois semble-t-il si je ne vous dis pas de conneries euh je vais vous le traduire mais c'était euh paraxial occlus de terrain voilà c'était ça le... le titre c'est doué de ça ok ombre améliorée nous avons apporté plusieurs améliorations au rendu des ombres dans le mode auteur de la note 9 l'un des changements le plus notable et que nous sommes maintenant en mesure de rendre les ombres beaucoup plus loin ce qui permet d'augmenter la qualité visuelle au loin et vos terres agricoles n'apparaîtront plus naturelles et réalistes ça c'est vraiment une très belle chose bon là c'est l'intro de fin voilà c'est... restez à l'écoute pour recommander votre bonus nous allons euh... nous allons nous allons vous montrer en moteur euh... vous allons montrer plus sur 822 et ses vestes améliorées sur la route c'est une bonne nouvelle mais là c'est vraiment l'intro de fin dans 522 ça tient à venir de loin sur PC, Mac, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, Xbox Series X c'est à dire pour vous rendre maintenant pour recevoir le pack euh... class, Xerion, Taktract voilà ce qui est tout dit voilà bon c'était pas vraiment une news où il y a eu beaucoup d'images bah il y a même pas eu d'images il y a pas une vidéo que je vous ai montré un peu la marque mais c'est vrai qu'il y avait une vidéo qui avait duré 11 minutes voilà c'est quand même énorme voilà voilà moi j'ai eu un petit pouce bleu à ce moment-là je vous ai passé une très très bonne après-midi et passé une bonne après-midi ce soir à 18h ferme de base et demain bah demain il y aura une vidéo piscine je crois voilà peace demain soyez contents une vidéo piscine c'est parti